Je suis vraiment un adepte du 20-80, c'est-à-dire des 20% d'actions qui amènent 80% de résultats. Si vous avez vu la vidéo que j'ai tournée au Japon il y a un an, j'ai essayé d'appliquer ce principe 20-80 à l'immobilier, c'est-à-dire en essayant d'automatiser, de déléguer un maximum de choses. Et comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, ça ne s'est pas toujours bien passé. Notamment, je suis passé en France par un prestataire qui s'appelle Élise Franck et ça s'est tellement mal passé que je suis même en procès avec elle aujourd'hui. Suite à cette vidéo qui, je crois, a été vue à peu près 70 000 fois, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Olivier, dans l'immobilier, il vaut 90-20, c'est compliqué, y compris quelques experts ». Du coup, je me suis dit qu'il y a des experts qui me disent ça, mais qu'est-ce qui se passe si je leur pose la question ? Si je demande à des experts immobiliers, quelle est d'après toi la manière la plus simple, la plus efficace, la plus libre de prise de tête pour investir dans l'immobilier de manière efficace à horizon long terme, j'ai dit 20-30 ans. J'ai envoyé un email à plusieurs experts qui m'ont gentiment répondu. Je vais vous partager leurs réponses et ça va aussi être une vidéo interactive. Si vous aussi, vous avez une stratégie pour investir dans l'immobilier de la façon la plus libre de prise de tête possible à l'horizon 20-30 ans, partagez-la dans les commentaires, ça sera très intéressant. Je commence par Yann Darwin que vous connaissez peut-être, qui a une chaîne YouTube notamment sur l'immobilier et qui me dit « Mon credo, c'est maintenant, pas dans 20 ans, mais je me prête à l'exercice avec plaisir ». Il me dit « Attention par contre, disclaimer, qu'on soit bien clair, je vais parler de stratégie de diversification et non pas de primo-investissement ». C'est-à-dire qu'il ne recommande pas d'appliquer la stratégie qu'il va partager en premier, vous devez d'abord investir en l'immobilier classique. Si on parle à l'horizon très long terme, c'est-à-dire 20 ou 30 ans et que la priorité numéro 1 est l'ultime passivité, pour le meilleur rapport risque-temps ROI et cet horizon de temps, je choisirais des actifs avec gros potentiel de hausse dans un coin extrêmement dévalorisé, type en crise, post-crise, au plus bas. Triple check-list avant de se lancer dans un plan comme ça, 1 une croissance démographique bien orientée sur le secteur, 2 de gros projets d'urbanisation ou de modernisation à horizon 10 ans, 3 une fiscalité basse ou optimisée grâce à des dispositifs spécifiques ou inexistants en suivant la chose choisie, donc fiscalité inexistante. Il dit voilà pourquoi. 1. Tous les marchés connaissent des cycles plus ou moins longs. Miser sur des actifs extrêmement sous-valorisés est un bon pari pour maximiser son retour sur investissement sur des horizons de temps aussi vastes. 2. Tu peux aussi acheter beaucoup plus pour pas cher et maximiser la revente. 3. Tu délèges toute la gestion car la rentabilité immédiate n'est pas pour une fois ta priorité. Pour les biens loués louables, l'objectif est à peine d'être à l'équilibre pendant le temps de détention. Pour un plus gros potentiel, si tu acceptes un niveau de risque supérieur et que tu n'as pas besoin de cash, tu peux viser des biens très peu liquides de type terrain nu, biens en ruines, zones non constructibles, zones à urbaniser. Dans bien des coins, on peut acheter beaucoup pour vraiment peu cher. Et ensuite, tu attends longtemps. Et donc, la MD en parenthèse, ça te laissera le temps de voyager. Il dit quelques exemples pour bien comprendre. Achats en 2009 au pire des subprimes, revente 10 ans plus tard. Achats en 2010 en Espagne. Achats en 2011-2012 en Grèce et Portugal. Achats au Brésil dans les quartiers en mutation à la frontière des favelas. Achats dans les zones urbanisées dans les pays de l'Est, Bulgarie, Croatie, Estonia. Là, on a une démarche intéressante et on trouve aussi quelque chose qui est vrai en l'entrepreneuriat, c'est que les crises sont toujours des moments d'opportunités. C'est quand tout le monde est en train de paniquer que les prix se crashent et que les gens font n'importe quoi qu'il y a des opportunités à prendre pour les gens qui savent garder la tête froide et qui comprennent que de toute façon, c'est un cycle normal qu'il décrit. Il y en a déjà eu, il y en aura encore et que forcément, les prix vont remonter. Ensuite, on a Miguel Ferrari que vous connaissez sans doute du blog Esprit Riche qui me dit « La manière la plus libre de problème et profitable sur le long terme, c'est l'immobilier papier. Il y a deux formes, les SCPI ou alors les foncières cotées en bourse. Selon l'IEIF, les foncières cotées en France ont un rendement sur 20 ans de 13,5 %. » Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quand même assez énorme parce que 13 %, c'est vraiment énorme. Je lui ai demandé ces sources, donc il me les a données. Je vous ai mis le lien juste en-dessous. Donc là, clairement, Miguel recommande d'investir dans l'immobilier papier. C'est-à-dire que plutôt de vous embêter vous-même à faire les choses, vous prenez des actions dans des entreprises dont le métier est d'investir dans l'immobilier. Donc effectivement, du coup, vous n'avez plus aucun problème comme il le dit. L'avantage essentiel, c'est zéro gestion, zéro temps, zéro problème tout en ayant un rendement indexé sur l'inflation. Donc là, c'est similaire à investir dans des trackers. Si vous ne savez pas ce que c'est un tracker, cliquez ici sur la fiche en haut à droite pour aller voir la vidéo qui en parle. Par contre, du coup, on perd un des gros leviers de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir un prêt bancaire pour investir dans des actions, dans des entreprises. Ensuite, on a Fabrice Patac qui est un investisseur au Québec qui dit « Pour moi, une des bonnes manières d'investir dans l'immobilier sur environ 20-30 ans, l'idée de problème, c'est le VIAG. Pas de problème de recherche ou de gestion de locataires, une fiscalité quasi nulle. Sur un horizon de 20-30 ans, l'achat d'un immobilier à 30-40% de sa valeur actuelle et ce, malgré le risque très calculé de la rente VIAG va faire que l'investissement a de bonnes chances de réussir. » Ensuite, on a Charles Guimain qui est un entrepreneur français qui vit à Malte, qui a des investissements à Malte et aussi en Hongrie et qui bientôt va investir au Québec qui dit « Ayant testé plusieurs types d'investissements long terme et court terme, meublés et non meublés, particuliers et sociétés avec ou sans financement, il y a déjà pas mal d'expérience sur plusieurs géographies, Malte, Budapest et maintenant Détroit, j'aurais tendance à dire que le meilleur investissement en termes de risques et récompenses est d'acheter des espaces de bureaux. Ensuite, on peut les louer à l'espace au mètre carré. Donc, plusieurs raisons. 1. Les clients sont des sociétés, ils sont en général meilleurs payeurs que des particuliers. 2. Les beaux sont en général de plus longue durée. 3. Les prix au mètre carré se louent plus cher. 4. Quasiment aucune gestion locative, on vérifie juste la réception des paiements. 5. Moins de maintenance, pas de problème avec les cuisines, les salles de bains. Selon les pays, il est parfois possible de transformer les bureaux plus tard comme logement au cas où la demande en bureau se réduise ou pourquoi pas faire du Airbnb pour booster la rentabilité. Dans ce cas, il faut absolument confier à un gestionnaire pour que ça ne devienne pas chronophage. Après, si on veut aller encore plus loin dans le raisonnement, je pense qu'investir dans des terrains est encore moins chronophage. On achète le terrain et on le loue. Le locataire a l'entière responsabilité. Florian qui est aussi un investisseur au Québec. J'avais aussi posé la question dans mon mini mastermind immobilier au Québec et il y a eu des discussions entre les membres. Florian qui dit qu'effectivement, la location de terrain nu est quelque chose de très peu prenant et à la fois très rentable sur le long terme. « Je suis d'accord avec Yann lorsqu'il dit qu'il faut acheter dans les zones à urbaniser avec Charles pour la location de bureau. Le croisement de ces deux approches peut être très intéressant avec l'exploitation de terrain nu dans des zones à urbaniser. Par exemple, j'ai acheté un terrain de 1000 mètres carrés à Kribi au Cameroun qui est en train de devenir la plus grande zone portuaire en Afrique francophone pour y construire des logements que je louerais à des entreprises pour y loger leurs salariés. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères comme Bolloré, Total, EDF ou encore des sociétés chinoises qui s'implantent dans la ville, ce qui dynamise la zone d'un point de vue démographique et économique. Le prix au mètre carré a pratiquement doublé en moins d'un an dans la zone et les terrains commencent à se faire rares. Beaucoup de particuliers proposent ainsi leur terrain nu en location à des sociétés étrangères qui exploiteront les terrains comme ils veulent en contrepartie d'un loyer. Généralement, les sociétés paient un à 3 ans de loyer en avance, ce qui peut permettre d'avoir un bon fonds de trésorerie dès les débuts de la location. Bolloré loue des terrains à Kribi, des particuliers pour ses entrepros. La chaîne hôtelière Pullman loue également un terrain à Kribi pour y construire un hôtel. Ensuite, on a Dan Sonafuo qui est également un membre du Mastermind Immobilier au Québec qui dit « La façon la moins risquée d'investir me semble investir en ce qu'on connaît le mieux et de s'ajuster en fonction des imprévus qui arriveront en cours de route. On a déjà assez mal avec ce qu'on connaît pourquoi s'embarquer dans ce qu'on ne connaît pas. L'Ibominier, c'est le secteur. En achetant, j'achète un type de locataire. Est-ce que je veux courir chaque mois après les loyers ? Est-ce que je veux un bien dans une zone inondable ou sécuritaire pour lequel chaque fois on va m'appeler pour les réparations, les insectes et les animaux nuisibles ? Pour une personne patiente et en investissement, il vaut mieux l'être, je lui suggérerai d'investir dans un bien en bon état, pas de rénovation majeure à court terme avec de bons lécataires dans un bon secteur. Et surtout, se rassurer que le bien se paie tout seul. Voilà les rebelles intelligents pour ce premier tour d'horizon. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres stratégies pour investir sans se prendre la tête dans l'immobilier. Si vous avez identifié une stratégie qui ne demande pas trop d'effort, qui peut être le passif au maximum, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que vous avez 5 minutes à les consacrer par an. Pour moi, c'est ce qui représente l'investissement idéal. Partagez votre avis, votre stratégie, votre méthode dans les commentaires. Ce sera très intéressant de brainstormer un peu là-dessus et de voir ce qui en ressort.